Musique de générique Musique de générique C'est nul, c'est nul pour l'instant Bref, aujourd'hui on s'intéresse à un deck qui était méta il y a plus d'un an C'était l'un des premiers decks méta de Duel Links Quand le jeu est sorti en 2017 Version mondiale Mais sinon en 2016 Fin 2016, novembre 2016 Version japonaise Et ce deck, le deck protecteur du tombeau Était un deck méta Oui, je sais Pour vous les plus jeunes de Duel Links Vous ne connaissiez pas cette méta Où en fait, clairement ce monstre était très fort Puisque baisser l'attaque de tous les monstres sur le terrain De 2000 Les monstres de l'adversaire, c'est plutôt bon Surtout qu'il ne s'invoque avec un seul sacrifice Ou alors de détruire tous les monstres face down de l'adversaire Genre c'est plutôt C'est plutôt un bon monstre Sauf qu'en fait, c'était pas très accessible à l'époque Puisqu'on avait du mal à drop Les fameuses cartes de Shih Tzu Qui sont Enfin Shih Tzu et Odion Qui étaient les prêtresses Et surtout les recruteurs Et quelques chefs aussi C'était assez chaud Mais bon Aujourd'hui Ce qui est Pourquoi je fais ce deck Parce qu'une nouvelle carte était sortie Est sortie lors de l'arrivée des niveaux 45 des personnages Et c'est bien sûr L'oracle des protecteurs du tombeau Qui est la récompense niveau 45 De Shih Tzu De Shih Tzu c'est ça ? Je sais même plus Oui de Shih Tzu Je me rappelle même plus les personnages que je montre niveau 45 Et du coup Oracle des protecteurs du tombeau Qu'on connait normalement Puisque Shih Tzu l'utilise niveau 40 Donc quel est son effet ? Vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte En sacrifiant un monstre protecteur du tombeau Un sacrifice pour 2000 points d'attaque Correct à peine Correct à peine Cette carte gagne 200 points d'attaque Pour chaque monstre protecteur du tombeau Dans votre cimetière C'est plutôt bien C'est plutôt correct Si cette carte de la stricto va être détruite Vous pouvez défausser un protecteur du tombeau à la place Que ce soit par combat ou par effet Et ça c'est plutôt bien Ça c'est plutôt bien Du coup on combate un petit peu Avec la stèle des protecteurs du tombeau Puisque grâce à elle On peut récupérer 2 protecteurs du tombeau Depuis le cimetière Et les ajouter à notre main On a parmi les monstres protecteurs du tombeau 3 prêtresses Puisqu'elles font quand même des boosts d'attaque Et ça reste un monstre protecteur du tombeau 3 recruteurs Lorsque cette carte que vous contrôlez Est envoyée au cimetière Ajouter un monstre protecteur du tombeau Avec max 1500 points de défense Donc du coup Qu'est-ce qu'on peut aller tuto avec ? On peut aller tuto le devin On ne peut pas aller tuto l'oracle On peut aller tuto le chef Et la prêtresse On peut tout tuto Sauf l'oracle Au niveau des monstres à sacrifice On a le chef Qui lorsqu'il lui Est invoqué par sacrifice Il peut cibler un monstre Protecteur du tombeau au cimetière Et l'invoquer Donc on peut invoquer spécialement L'oracle des protecteurs du tombeau Et le devin Et bien on peut sacrifier Entre soit sacrifier 3 monstres Ou un monstre protecteur du tombeau Pour l'invoquer par sacrifice Et il gagne des effets Selon le nombre de monstres Qu'on l'a sacrifié Donc Lorsqu'il Voilà si on sacrifie qu'un seul monstre On peut choisir de D'augmenter son attaque X le niveau des monstres Sacrifiés X 100 Bon c'est pas ouf Soit détruire tous les monstres posés Contrôlés par l'adversaire Contrôler d'ex sylvan C'est pas mal C'est pas mal Et tous les monstres actuellement Contrôlés par votre adversaire Perdent 2000 Ça c'est plutôt bien C'est le meilleur effet Qu'est-ce qu'on va aussi jouer d'autre Bien sûr Gras l'interdit Je ne vous présente plus cette carte Tout comme le contrôleur d'ennemis Vous savez Il faut toujours utiliser ces cartes Dans vos decks Dans la plupart de vos decks De très bonnes cartes On a la trappe perfide On joue pas de piège Donc on va mettre la trappe perfide Et on a Rival Arrivée Une carte que je n'ai jamais utilisée non plus Donc durant la battle phase Immédiatement après la résolution De cet effet Invoqué normalement Un monstre Et ça c'est plutôt bien Puisque On a beaucoup de monstres à sacrifice Et Par exemple Si je veux attaquer Avec recruteur Sur un petit monstre Adverse Bon Et bah ça Ça ne passe pas Et Bah du coup Vous faites Rival Arrivée Rival Arrivée Rival Arrivée Vous sacrifiez le recruteur Vous allez invoquer Un chef des protecteurs du tombeau Ok Du coup Le recruteur Va vous tuto une carte Le chef Va vous invoquer Un autre monstre Un autre monstre Recruteur Un autre monstre Protecteur du tombeau On continue nos attaques Et si on a une deuxième Rival Arrivée On sacrifia encore des monstres Ou on avoque encore un autre monstre Et on fait Une masse de dégâts C'est plutôt bien Rival Arrivée J'aime bien Et du coup On joue nouveau départ Classique Classique Et du coup Bah lançons les parties J-C J'ai assez gentil Oh Utiliser la compétence Il y a beaucoup de briques Dans ce deck Par contre On pourrait faire Un mur Et MDA En vrai En vrai On fait Ça Tout dépend Sur quoi on va tomber En fait Il n'utilise pas de compétence Il n'a pas grit Enfin Il n'a pas cran Donc Oh Girgia Ok 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 Bon Bon Euh Ouh Le recruteur En vrai C'est peut-être Un petit peu mieux J'ai dit que La Girgian Elle avait combien 500 de défense Donc on va On va mettre le recruteur On va mettre le recruteur Et c'est C'est comment Il faut partout Vous pouvez changer C'est là Si cette carte est retournée Face recto Vous pouvez détruire Un nombre de monstres Sur le terrain Inférieur ou égal Ok Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va faire comme ça On va d'abord attaquer Son Girgian On va voir ce qu'il va nous mettre Si c'est un mur de l'interruption Ou quoi Ça passe Pas Plafond de pique Plafond de pique Lorsqu'il y a minimum 4 monstres sur le terrain Détruisez Tous les monstres face recto Rival arrivé Rival arrivé Oui On va Sacrifier On va invoquer Normalement L'oracle Donc on va sacrifier Ce Ce petit Recruteur des protecteurs Du tombeau qu'on a Boum On active l'effet De l'oracle Il ne sera pas détruit On garde On enlève la prêtresse On envoie au cimetière La prêtresse pour sauver Tous ces monstres sont détruits Le recruteur nous permet D'aller rechercher Un autre recruteur Je pense que ça devrait être pas mal Non on peut en récupérer D'autres D'autres manières Je vais prendre le Le devin En vrai le devin Dans ce matchup Est plutôt bon Et du coup Et on va attaquer Ah bah mince Ton monstre s'est détruit Tu n'as plus rien Tu veux détruire Toutes tes propres cartes Allez Et là par contre Avec Girga Dans cette situation Je ne sais pas comment Il peut s'en remettre Ouais Place ton monstre Je vais le détruire Contrôleur d'ennemis Et bah C'est elle des protecteurs du tombeau Allez On récupère nos deux monstres Bon Notre monstre va perdre Ses 400 points d'attaque Mais Osef Hop hop On va mettre La prêtresse des protecteurs du tombeau En attaque Elle aura 1200 Mais l'autre il y aura 2200 Non je ne sais pas On va placer ça On va placer ça face cachée Et En vrai on pourrait faire un 2-20 Et détruire son monstre Mais non On va mettre un recruteur Juste un recruteur C'est bien Et on va attaquer Bon Tous les Girga ont une défense nulle Bon il va abandonner Je pense qu'il ne peut rien faire d'autre Il ne veut pas perdre son temps Il a perdu Là C'est pour ça que je n'aime pas jouer le plafond de pique Surtout que L'oracle C'est absolument pas meta Donc genre le gars Il devait se dire Qu'est-ce qu'il me sort comme carte C'est infâme Je ne sais pas quel est son effet Comment ça se fait qu'il a survécu Nani J'avais la main parfaite Pour contrer cette situation Allez Draw phase On a vu qu'il voulait se déconnecter Il n'était pas trop bien Non Avec Girga Ça ne peut pas se remettre Voilà Il met ça Qu'est-ce qu'il va faire Il peut Lorsque cette carte est envoyée Du terrain Vous pouvez cibler Je vais cibler votre main Bon il va attaquer Il va essayer de détruire Oh un lien puissant Il est passé à 1500 C'est avant la fin de la main phase C'est la battle phase Par contre Je vais laisser le toggle on Non No freaking way Non Là c'est quand même pas sympa Ce que je fais J'empêche tellement De faire ce qu'il veut Hop On pioche Un autre recruteur Et bien ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un devin Sacrifier un monstre Pour faire une invocation Sacrifice On va sacrifier le recruteur Et là Mais franchement Notre oracle Est quasi invincible Bon après Il faut pas qu'il soit ciblé Il faut pas qu'il soit Destructible On va activer Attendez On va gagner 300 On va activer ça Enfin Il faut que l'adversaire Aille autre chose Que Il faut qu'il ait des moyens De le retirer du terrain Sans le détruire En fait Puisque genre S'il fait Un asso amazonais Je le sauve pas On prend le chef Voilà Clairement J'ai utilisé En plus L'effet Que personne n'utilise Jamais Sur le devin C'est à dire Augmenter son attaque Par le niveau du monstre Sacrifié Par contre Il tient jusqu'à la fin Et ça c'est un gars sympa Là il pense à la vidéo Il pense à la vidéo Aille reprendre le gear Gyancre Gyancre Et voilà Alors Gear Gya Tire 1 Non Grave Keeper Le bat totalement Le deck Gyan Alors Enfin non je crois pas Je sais pas plus S'il est considéré Comme tier 1 On l'avait mis combien Je ne sais plus On va voir ça après OMG Un Cyrus Un Cyrus en face Ça va On a Ça va On a une rivale arrivée Rival arrivée Avec Des monstres à sacrifice Et un monstre sans sacrifice On est bien Bon Après tout dépend Ce qu'il va nous jouer Si il nous Non il joue pas Heroïde Sinon il jouerait Un extra deck J'imagine Tu joues pas Tu Non Non Tu ne jouerais Quand même pas Sylvain Tu ne jouerais Quand même pas Sylvain Avec Cyrus Tu voudrais Que je te sous-estime Puisque tu t'appelles Cyrus Mais tu ne jouerais Quand même pas Sylvain On va mettre le 2-20 On sacrifier On va sacrifier Notre monstre On l'envoie au cimetière Boum Activer l'effet du 2-20 Oui Et on ne va pas augmenter Par la somme de machin On va juste détruire Tous les monstres face Down Non c'était un Komuchampi Tu vois Moins de 1000 Allez Non mais oh Qu'est-ce que tu croyais faire Avec ton Komuchampi Là Nani Bon je pense qu'il peut Il peut s'en remettre Genre s'il me fait Un maréchal feuille Into Into Il envoie un maréchal feuille Au cimetière Ça va être assez compliqué Ok Ok Contre l'heure d'ennemi Le mettre en mode défense Cherche un trépide Ça c'est pas cool en vrai En vrai ça c'est pas cool Ce qui m'arrive Il est détruit Bon Le recruteur Le recruteur qui est là On va le poser Terminer le tour Bon le recruteur On va aller rechercher Un autre recruteur Quand il sera détruit Pour tempo Pour tempo 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 Allez à toi Cyrus Non tu veux pas Ah si Mais si Cyrus Tu as envie de faire des choses Il vient me mettre Un gardie chaîne Bon après Si c'est un maréchal feuille Ça peut être Ça va être terrible Chevalier feuille Ça va Et mur de interruption Bon J'ai un maréchal feuille Il a un maréchal feuille Donc le recruteur est détruit C'est pas grave J'active quand même son effet Je prends des dégâts C'est surtout les dégâts qui me font peur Ah quoique attendez Ah il a champion Il a le champion point carotte Donc en vrai Il peut le réinvoquer S'il a un monstre plante dans sa main Est-ce qu'il a 100% Il a 100% Ah en plus on est amoureux de la rose Et du coup ce qu'il va faire Est-ce qu'il a Bah oui il est amoureux de la rose Bah oui Allons-y jusqu'au bout Et du coup c'est un Gartichaine Un ermite arbre Oh j'y étais presque J'y étais presque Ah ça Ah ça Non Non il m'a défoncé Ouais Je pense que oui Non ça va C'est bon c'est bon On va poser ça Et on va poser Le recruteur Et on termine le tour Donc il joue cran Cran Qu'est-ce que ça peut être Un petit peu tout et rien Ça peut être vraiment tout Dans cette méta Où on se fait OS Par tous les decks C'est plutôt bon Ah C'est un sylvan Ok Marecha feuille D'ailleurs je ne joue même pas Graal Si je joue Je ne me souviens même plus Si je joue Graal Dans cette decklist J'ai déjà oublié Bon Gartichaine Du coup Champion du monde Poie carotte Ça va Il a des choses A utiliser Le Gartichaine Gartichaine C'est un monstre Ouais bon Alors il active ça L'amoureux de la rose Qui est envoyé au cimetière Intéressant Du coup il peut le réinvoquer Éventuellement un ermite arbre Après Une carte face cachée Même pas ermite arbre Avec l'amour et la rose N phase Ça c'est pas cool Ça c'est pas cool Ce que tu me fais Oh le devin Yugi Mutsu Alors Utiliser la compétence Oui Parce que cette main là Ouh 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 Les Graal Les contrôleurs Et tout C'est pas cool Là on est sur quelque chose D'un petit peu plus sympa Donc il commence 22 cartes Une carte face cachée Deuxième carte face cachée Oh et le devin Qui tombait tellement bien Le devin Qui tombait tellement bien Recruteur Battle phase Rival arrivé C'est un petit peu Une double invocation Mais un peu Utilisable que Pendant la battle phase Et durant le tour adverse Donc on va faire le devin Sacrifier un monstre Oui On va sacrifier le recruteur On va sacrifier le recruteur Du coup le recruteur On va activer son effet Le devin aussi On va activer son effet Non on n'active pas cet effet On va détruire les cartes monstres Face cachée Boum Le koumou champi Qu'est-ce que tu comptais faire Avec ton koumou champi Hein Allez on prend Je tombe que sur ça maintenant Avant je ne tombais jamais Sur des Silvan Maintenant maintenant oui Devant un des protecteurs Attaque directement Tu joues quand même pas Mur de l'interruption Tu joues mur de l'interruption Dans ce deck Je crois que Le pire truc C'est quelqu'un Qui ne sait pas jouer Un deck Sylvan Qui ne sait pas le construire Puisque mur de l'interruption Dans un deck Sylvan Mais à quel moment À quel moment Bon Si on top deck Une rivale arrivée C'est plutôt bien Recruteur Et C'est pas génial On va le poser En face down Terminer le tour Non puisque bon Regardez Il est sur ses 1, 2, 3, 4 6 6 premières cartes Il avait déjà 2 cartes De back row 3 cartes 3 cartes magie piège C'est pas Quoi ? La moitié de ses cartes Non mais Ça ne se joue pas comme ça Avec Sylvan On va prendre La prêtresse Allez Rival arrivée Au prochain tour Ce serait vraiment cool Ou un Graal interdit Un Graal interdit Ce serait vraiment cool Rival arrivée Prêtresse Nani Nani On pose ça On termine Je sens que ça va être Un Komuchampif à se cacher Après il s'est Non Je trouve que c'est encore plus frustrant De perdre Mais regardez Il a tellement de cartes magie piège Et il joue un deck Sylvan Il sait pas jouer un deck Sylvan Et je vais perdre contre ça Un deck Sylvan Qui sait jouer Je vais bien perdre contre ça Ça ne me dérange absolument pas Mais un mec qui sait pas jouer Sylvan Et qui construit comme une merde Son deck Sylvan Et qui va me battre Je ne peux pas supporter ça Graal interdit Bon Bah tu sais quoi C'est elle des protecteurs du tombeau On va reprendre Lui Et lui On va en reprendre deux T'as quelque chose qui s'active Qu'est-ce qui s'active ? Non rien Et on va poser le Graal interdit Bon on vide notre deck Ça c'est bien D'un côté ça c'est bien On va poser ça Graal interdit Poser Et on termine notre tour Je veux mes rivales arriver Rivales arriver Même si avec toutes ces cartes face cachée Il y a Un deck Sylvan totalement illogique Il y a encore un monstre face cachée Mais il a Bon Comment peut-on gérer ça Graal interdit Non En vrai Si on arrive à sortir Oracle Rival arrivée Je veux dire On est bien Puisque un deck Sylvan Ne pourra pas le gérer du tout Surtout avec le nombre de monstres Qu'on a là Si je top deck l'oracle On est bien Mais le chef Mais j'ai tout J'ai tous les monstres J'ai pioché tous les monstres de mon deck Sauf l'oracle Mais waouh Du coup ça ne sert à rien Que je pose L'autre L'autre petit gars Je mets la prêtresse On va terminer le tour Il ne veut pas Il ne veut pas jouer non plus Apparemment Il ne veut pas jouer non plus Allez Oracle No joke Oracle Après Je ne sais pas Comment il construit son deck Je sens que je peux me prendre N'importe quoi Komuchampi Sylvan Graal interdit Par contre Tu ne vas pas m'activer ton effet Ça va me saouler un moment Non Tu n'as rien d'autre Allez N'active pas ton effet Il va peut-être Il va peut-être En retourner un deuxième Et invoquer Absolument pas Battlefarer Bon ça c'est détruit On va prendre les 1300 Il a quelque chose Qui veut s'activer Qu'est-ce que ça peut être Je ne sais pas Il a peut-être une trappe perfide Il a peut-être une trappe perfide Fouais Rival arrivé Est-ce que je crois En l'âme des cartes Et j'attends d'avoir Non vous savez quoi On va mettre Rival arrivé Face cachée Puisqu'on peut l'activer Durant le tour adverse Durant sa battle phase On va mettre ça En mode défense Et si jamais Ça ne se passe pas trop bien Je mets le 2-20 Et tout est à 0 point attaque Et comme ça Bon si Si je survis à ce tour Si je vois que je survis à ce tour J'attends l'oracle au prochain tour L'oracle au prochain tour Ça peut être vraiment cool Non on va pas activer Rival arrivé L'oracle qui peut sauver la game Il n'y a pas de carte ajoutée Depuis votre deck No way Il a une carte parce que je sais qu'il veut activer son effet En vrai s'il a un graal interdit Et qu'il me le met sur l'oracle Je serais Assez Salé Allez top Décoracle Rival arrivé Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On a deux rivales arrivées Prêtresse On va tenter l'attaque On va tenter l'attaque On va voir ce qu'elle va me faire On va voir ce qu'elle va me faire Enfin Ce qu'il va me faire Je sais pas pourquoi je dis elle Pour l'amour de la rose Est-ce que Est-ce que mon adversaire va me sortir Mur de l'interruption Ok Ok Donc on va faire On va toggle on On va attendre La La battle step Donc mon monstre perd l'attaque Là on fait Rival arrivé Depuis notre main Boom Rival arrivé Mais qu'est-ce que t'as depuis tout à l'heure Qui veut s'activer depuis ta main Depuis ton Ton terrain On va mettre le 2-20 Sacrifier un monstre Oui On va sacrifier lui Enfin elle On active l'effet du 2-20 Oui On n'active pas cet effet là On active l'effet qui Fait perdre 2000 D'attaque à tous les monstres adverses Icon Oh oh Pas grave Pas grave Alors tu vas sacrifier L'amoureux de la rose Ah il le met en mode défense Mais nani Mais je tombe sur des gens Qui savent pas jouer Il pouvait tellement gagner Il pouvait tellement gagner En fait il pouvait faire Icon take Donc il sacrifiait l'amoureux de la rose Voler mon monstre Mon monstre Perse des 2000 points d'attaque Et après il invoquait Peut-être qu'il invoquait autre chose Non il y avait rien Trappe perfide Ça aussi Ça arrive assez tard Quand même Hop On peut changer En position d'attaque Liste Qu'est-ce que j'ai dans mon cimetière J'ai un autre J'ai un autre oracle Un autre Devin je veux dire Donc on va mettre la prêtresse T'as quelque chose Qui s'active Si il me sort Une trappe perfide Les gens vont détruire ça Ça passe Ça passe Ça passe Ensuite Pas l'amoureux de la rose Puisqu'il peut invoquer D'autres choses On va détruire le Le carotman J'aime bien l'appeler carotman Mais c'est champion du monde Pocarot Voilà Rival arrivé Lui c'est en mode attaque Peu importe Donc du coup Je peux Non Ça me permet pas De terminer Faut que j'évite Faut que j'évite Que son chef Que son amoureux de la rose Soit envoyé au cimetière Par contre S'il arrive A invoquer un monstre Par l'amoureux de la rose La trappe perfide Ne va pas servir Dans l'immédiat Faudrait que j'attende mon tour Champion du monde Pocarot Ah mais oui Il pouvait faire ça De toute façon Sacrifier le L'amoureux de la rose Il est franchement Il est franchement Il n'a vraiment pas eu de chance Autant j'étais en train De lui Trash talk En disant Qu'il ne savait pas Jouer sylvan Mais ça C'est un sylvan Assez bon En fait J'enlèverai juste Les murs de l'interruption Qui sont pas nécessaires Mais sinon Le reste est bon Et il n'a vraiment pas eu de chance De piocher ses 6 cartes magie Au début C'est ce qu'il lui a foutu en l'air Mais il avait tout en plus Il avait tout Et on a réussi à gagner Je suis assez content de moi Allez un dernier petit duel Contre Joey Wheeler Avec assurment Ah t'en as gagné Amazon S Il y en a qui jouent Amazon S avec Qui faisaient la compétence Non J'ai trappe perfide T1 Donc je suis assez content On va poser ça On va poser ça On va mettre le graal interdit Et en vrai La trappe perfide Si on joue contre un d'acamazones C'est plutôt bon C'est plutôt bon Une carte face cachée Deux cartes face cachées Princesse C'était pas si bien joué que ça Lui il a fait Il fait mon misplay Ah non il n'y a rien tuto avec la princesse Ok Ah bah il n'avait peut-être rien à tuto en fait Il joue peut-être 3 assauts Et il n'avait pas ce qu'il fallait Bah tu sais quoi Tu sais quoi ? Et bah c'est manque de bol pour toi Hop 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 Voilà Et Rive à l'arrivée Oh Euh Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Invocation Flippo Si ça sert Oh si ça sert Si Tout ce que j'espère c'est qu'il n'a pas d'amazonesse dans sa main Puisque là il va 100% faire un assaut amazonesse Il peut l'activer S'il l'active maintenant C'est la damage Oh il n'a pas Il n'a pas Il n'y a pas de monstre Sinon il l'aurait joué Rive à l'arrivée Regardez ça Regardez ça Regardez ça Chef des protecteurs du tombeau Sacrifié Le fameux recruteur des protecteurs du tombeau Boum Le recruteur me permet d'aller tuto C'est dommage que l'oracle ne soit pas tutorisable par le recruteur Ce serait vraiment trop trop bien Beaucoup trop fort peut-être mais Mais allez Toi tu invoques Non j'ai rien d'autre On le met en mode attaque Voilà Et Qu'est-ce qu'on a envie de tuto en vrai J'ai envie de tuto le devin Ouais le devin Le devin est plutôt pas mal Bon Ensuite Comment va-t-on faire Bien l'envie d'attaquer d'abord avec le recruteur En vrai on l'a peut-être déjà gagné Il n'a rien Attendez Damage step Damage step Donc c'est bon ça passe Et on attaque Amazon S est broken Non sphère courible No way Non Sphère courible Alors Autant vous le dire je suis sûr Je suis sûr que ces deux cartes face cachée sont deux assauts amazonesse Il n'a pas pu en tuto une avec Ou alors il joue en fois deux Trois cartes Mais en fait je ne comprends pas Quand il a invoqué la princesse Quand il a invoqué la princesse Il n'a tuto aucune carte amazonesse Donc j'imagine qu'il joue trois assauts Et il a pioché les trois au début Je pense que c'est ça Donc on est plutôt safe Mais c'est juste sa carte face cachée là Qui fait un petit peu peur Mais on va garder cette main On va garder cette main Puisque Si Jamais Mur de l'interruption Il y en a qui sont capables de me jouer ça On a 4000 On peut encore survivre On va taper On va essayer de taper C'est peut-être un contrôleur d'ennemis Je Je suis un petit peu perdu Mais hop On va faire ça comme ça Puissance renaissance Ah Ah ça c'est un peu chiant Un coca elle va être à combien Elle va être à 1003 1005 1005 avec le terrain Oui c'est vrai Non c'est pas grave Tu fais rien Assois amazonesse Ok T'as un assois amazonesse Ça ne me pose pas de soucis Je peux te battre ce tour-ci Activer l'effet d'une carte Pas encore Continue à attaquer Oui S'il y a quelque chose qui chaine encore C'est un deuxième asso Non C'est un battle sep Non C'est un damage sep Graal interdit Graal interdit Sur le recruteur Boum On le passe Sans de dégâts Du coup Il veut activer l'assois amazonesse On serait retiré du jeu C'est pas grave On l'attaque directement C'est un assois amazonesse Il va se cacher 100% Et voilà Bon On a battu quoi avec Alors On a battu quoi avec ce deck Girgia Sylvan Amazonesse Deux tiers Girgia qui est tier 2 Sylvan Amazones tier 1 Bon Avec un peu de chance Non en vrai Ça va Je pense que je peux optimiser Un petit peu plus le deck Mais franchement Ce deck est plutôt bon Je dirais clairement pas un deck meta C'est Je pense avoir eu pas mal de chance Sur les duels Mais franchement Je suis content d'avoir pu Faire D'avoir pu les battre Je suis content d'avoir pu battre Ces 3 decks Avec ce deck Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un commentaire à vous abonner Si ce n'est pas fait On se retrouve la prochaine fois Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz